Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors beaucoup de personnes rencontrent des difficultés quand ils commandent des gâteaux de mariage ou tout simplement des gâteaux super produits en fait que c'est le moment fatidique lors d'une cérémonie qui va couper le gâteau des fois on se retrouve avec des parts du gâteau qui ont un petit peu souffert on va dire alors comment détacher les gâteaux les uns des autres et comment couper de belles parts à servir à ses invités et si cette technique vous a plu n'hésitez pas à partager autour de vous parce que ça pourrait aider pas mal de personnes pour commencer vous aurez besoin d'un bol d'eau chaude voilà de l'eau tiède ou de l'eau chaude si vous êtes chargé de découper le gâteau essayez de prévoir de l'eau chaude dans un thermos vous aurez aussi besoin d'un long couteau d'une spatule alors je vais vous montrer l'utilité de tout ça d'une assiette ou alors des semelles alors pourquoi vous verrez dans la vidéo et bien sûr j'aurai besoin d'une assiette pour poser les parts enfin si vous avez des petites assiettes évidemment c'est sûr que c'est les assiettes que vous poserez les parts donc je vais utiliser cette spatule pour prendre pour soulever le premier gâteau donc maintenant que j'ai détaché les deux gâteaux alors je peux soit choisir de couper l'un ou l'autre ça dépend mais ne coupez jamais un gâteau sur un autre c'est avec l'appui qu'il y aura en coupant le gâteau ça risque de fragiliser le gâteau du dessous après pas forcément mais ne prenez pas de risques donc je vais prendre mon couteau que je vais tremper dans l'eau chaude je vais le mettre ici vous aurez aussi besoin de sopale voilà pourquoi on a besoin de l'assiette pour retenir ce qu'on vient de couper voilà donc on retombe le couteau toujours vous voyez c'est net et on refait la même chose pour avoir continuellement des parts nettes donc on on donc là vous voyez l'intérêt d'avoir un couteau trempé ça nous permet d'obtenir des côtés c'est vraiment lisse après vous n'êtes pas obligé de trempé à chaque fois, là vous pouvez juste prendre un petit sopalin, essuyer l'excès de crème et repasser détail important sur ce côté, la première tranche on remarque évidemment qu'il y a beaucoup de décors beaucoup de crème au beurre ou de pâte à sucre moi personnellement je la serre très rarement alors ce que je fais c'est que j'enlève tout simplement l'excès vous avez vu j'ai juste enlevé un petit excès de décors de crème je mets de côté et maintenant je peux continuer à couper comme j'ai fait tout à l'heure donc voilà ce qu'on a obtenu et franchement si votre invité a une belle part comme ça sur son assiette là tout le monde est content vos invités doivent être heureux au moment où ils mangent le gâteau il faut que ce soit beau certes il faut que ce soit bon et que la part soit joliment découpée et là vous ferez des invités heureux voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager tout nouveau et si vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je vais vous prêter de plein d'autres sujets des tutos des conseils des recettes voilà mon objectif est aussi de rehausser le cake design ici au Sénégal voilà lui donner vraiment sa juste valeur c'est pour ça que je partage des recettes des tutos et aussi un petit peu mon expérience voilà en tout cas c'était tout et j'étais très content de faire cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt bye et j'ai deux bon bon on 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 Sous-titrage ST' 501